Entre nous soit dit, l'année 2020 était pour le moins étrange. Puisque le nom de la chaîne c'est le rééquilibrage alimentaire, disons que dans la dimension de la perte de poids, les 12 mois écoulés n'ont pas véritablement joué en ce sens. Pour jouer carte sur table, la majorité écrasante a sérieusement galéré, la relation néfaste à la nourriture émotive a fait un bond spectaculaire, le manque d'activité physique au courant de l'année s'est fait ressentir à bien des niveaux, et c'était globalement une année foutue pour foutue. Et pour vous situer un peu sur l'échelle de l'année pourrie, on a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Premièrement, on a votre profil psychologique. Bien évidemment, chaque individu a vécu cette année dans des dimensions parfois diamétralement opposées. On a des gens qui en ont tiré profit sérieusement et on en a beaucoup, beaucoup qui en ont énormément souffert. Ensuite, on a bien sûr votre situation socio-professionnelle et comment elle a été potentiellement chamboulée par rapport à ce qui s'est passé en 2020. On a bien entendu votre réaction au stress d'hiver que vous avez subi cette année. Et puisqu'on reste dans la dimension de la perte de poids, il y a évidemment la qualité des conseils que vous avez reçus dans cette situation qui était inédite à la fois pour les gens qui essayent de maigrir et pour les professionnels qui les conseillent. Pour finir, on a bien entendu votre vision de l'alimentation et par extension, votre vision de la perte de poids. Bon, personnellement, je n'aime pas comparer les individus entre eux parce que, à mon avis, trop de paramètres entre en jeu pour être objectif. Par contre, pour l'intérêt de cette vidéo, je peux vous donner des tendances générales qui se dégagent parmi mes élèves. Au sein de mes programmes, j'ai uniquement trois élèves qui ont complètement perdu les pédales en 2020. Mais bon, ça a été rattrapé parce qu'ils sont accompagnés et on a retrouvé le bon chemin. Par rapport à 2019, j'ai observé une légère tendance à la plainte, mais très très peu de démotivation plate et complète. Au total, sur l'année, et malgré tous les événements entravant qui y sont arrivés, j'ai reçu 4800 témoignages de réussite. Pour les élèves de mes programmes, cette année, on a vraiment chargé en contenu, compte tenu des circonstances inédites qui sont arrivées. Dans les vidéos spéciales confinement, mais aussi dans les bilans, dans les coachings communs et dans les suivis. Donc, a priori, je ne me mouille pas trop en disant que ça a payé puisque, je vous le rappelle, on n'a que trois élèves qui ont vraiment perdu les pédales. Au-delà de ça, évidemment, les 4800 témoignages que j'ai reçus n'étaient pas tous des élèves. Je vous rappelle que je partage des vidéos comme ça, des podcasts, des articles, des posts sur les réseaux sociaux. J'envoie des mails trois fois par semaine pendant toute l'année. Donc, évidemment, sur les 4800 témoignages, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont réussi à se transformer physiquement uniquement grâce à mes conseils gratuits et sans rentrer dans les programmes. Alors, j'imagine qu'on peut conclure que l'année n'était pas négative de fond en comble, finalement. Et que même avec ces complications liées au confinement, au stress chronique, à cette espèce de pression médiatique constante de 2020, eh bien, on a des gens qui ont réussi à faire leur rééquilibrage alimentaire jusqu'au bout et donc à atteindre leur objectif physique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, on en a assez parlé de 2020. Cette vidéo est censée s'articuler autour de l'année à venir, à savoir 2021. Et voilà ce que j'aimerais vous dire à ce sujet. Déjà, il est hors de question de tirer un trait sur 2020, de faire comme si en 2021, tout débutait à nouveau. Non, ça, c'est la plus grosse erreur. Si nous avons bien appris quelque chose durant ces derniers mois, c'est que le monde, aussi moderne qu'il puisse paraître, est en fait toujours extrêmement, extrêmement chaotique. Alors, plutôt que de prétendre à une erreur de parcours du 21e siècle en définissant 2020 comme étant un truc spectaculaire, inattendu et qui n'arrivera plus jamais. Non, je pense qu'il faut s'en servir pour apprendre et pour réadapter dans le futur. En l'occurrence, il y a eu, il y a et il y aura des choses qui sont hors de votre contrôle. Et ce qui compte, ce qui comptait, ce qui compte et ce qui comptera, c'est la façon dont vous interprétez ces choses et pas votre avis dessus. Parce que votre avis, finalement, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est comment vous allez les interpréter et y réagir tout en sachant que c'est hors de votre contrôle. Donc, venons-en donc à cette nouvelle année 2021. Vous le savez, les résolutions du nouvel an, c'est complètement obsolète. Ça ne fonctionne pas. Il y a 8 Français sur 10 qui prennent des bonnes résolutions au 1er janvier. Et parmi ces gens, 95% auront abandonné en date précise du 19 janvier. Les bonnes résolutions de la nouvelle année tiennent donc deux semaines. En cliquant sur cette vidéo, vous allez manifester votre volonté, votre envie de maigrir en 2021, de maigrir ou de poursuivre votre rééquilibrage alimentaire pour atteindre votre objectif physique. Ok. Alors, voilà ce que l'on va faire pour la rentrée. Pendant l'intégralité du mois de janvier, je vais envoyer une série de mails uniques. Vous pouvez considérer cette série de mails comme si c'était un chapitre, un chapitre complet de bouquins dont le titre serait intitulé « Bien débuter son rééquilibrage alimentaire en 2021 ». Voilà, c'est le titre, c'est le chapitre du bouquin. Vous allez donc recevoir 45 pages par mail. 45 pages, c'est un chapitre de bouquins qui sont remplis de conseils précis. Tout ça, ces 45 pages, ça sera réparti sur 23 mails que vous allez recevoir tout au long du mois de janvier à la rentrée de 2021. Et donc, tout ça, 23 mails, 45 pages, « Bien débuter son rééquilibrage alimentaire en 2021 », tout ça gratuitement dans votre boîte mail. Attention, il y a quelques conditions quand même. Numéro 1, vous devez avoir vraiment envie de réussir cette année. Ça n'est pas la peine de recevoir ces mails juste pour les lire sans rien faire. Non, vous avez envie de perdre du poids en 2021. Numéro 2, vous devez bien comprendre que le rééquilibrage alimentaire n'est pas magique. Ok, si vous attendez à perdre 10 kilos dès le premier mois de l'année, c'est même pas la peine. Non, le rééquilibrage alimentaire est là pour vous faire perdre du poids à long terme sans rechuter. Et numéro 3, vous devez vous inscrire avant que 500 personnes le fassent puisque les places sont limitées. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien sous la vidéo. Ensuite, à partir du 2 janvier, c'est parti. Vous recevrez gratuitement les 23 mails petit à petit tout au long du mois. Je vais vous faire un petit sommaire de ce qui va se passer pendant tout ce mois de janvier. La première semaine, on verra pourquoi les régimes minceurs et les solutions les plus populaires pour perdre du poids ne fonctionnent jamais. Et comment, dans votre cas précis, ça vous ruine la vie. La seconde semaine, je vous expliquerai précisément à quoi devrait ressembler votre quotidien pendant une phase de rééquilibrage alimentaire. Comment cela s'inclue dans votre vie sans tout chambouler, mais au contraire en améliorant les choses petit à petit. La troisième semaine, on verra qu'il ne devrait surtout, surtout pas faire un rééquilibrage alimentaire. Les pièges trop fréquents dans lesquels vous risquez de tomber, dans lesquels vous êtes déjà tombé sans vous en rendre compte. Et finalement, ce que vous devez réellement attendre de tout ça. La quatrième semaine, on abandonnera la théorie et on rentrera dans la pratique, dans le vif du sujet. Et enfin, la cinquième semaine, ceux parmi les 500 personnes qui auront donc reçu ces mails gratuits, mais qui en veulent un peu plus. Ceux qui veulent finalement être guidés de A à Z complètement. Être suivis et accompagnés personnellement pendant 4 mois. Et bien ceux-là, ceux-là pourront rejoindre la session février 2021 du programme rééquilibrage alimentaire. Mais ici encore, ce sera sérieux. Vous avez donc à être 500 à recevoir tous ces mails au mois de janvier. Et il y a uniquement 100 places payantes pour le programme rééquilibrage alimentaire. Bref, je vous reparlerai de cette session en temps voulu à la fin du mois de janvier. Gardez simplement en tête que vous préinscrire maintenant gratuitement ne vous garantit certainement, certainement pas une place pour la session février 2021 du programme. Parce que la demande est complètement délirante et il y a uniquement 100 places, je vous le rappelle. Alors maintenant, pour recevoir ces 4 semaines de conseils gratuits pour bien débuter votre rééquilibrage alimentaire à la rentrée de 2021. Et avoir une petite chance de rejoindre finalement mon plus gros programme, le programme avec le suivi et l'accompagnement. Et bien il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien sous la vidéo et de vous préinscrire tout à fait gratuitement. Je vous rappelle quand même que quand il y aura 500 préinscrits, 500 places donc en préinscription gratuite, et bien la page sera bloquée. D'ici là, si vous arrivez à avoir une place dans les préinscrits parmi les 500 disponibles, et bien on se retrouve le 2 janvier dans votre boîte mail pour le premier message des 23 à venir.